Donc, mon parcours commence vraiment à l'âge de 4 ans. Et pour vous replacer, je vous ai dit que je suis d'origine haïtienne, donc ça veut dire que mon père vient d'Haïti. Et je vais vous mettre un parallèle entre la volonté de ce que mon père voulait et ce qu'il aurait voulu, et ce qui était la mienne. Mon père est arrivé en 1971. Je ne sais pas si certains se rappellent ce qui est arrivé en 1971, une journée spécifique en hiver. C'était la tempête du siècle au Québec. Donc, il est arrivé ce jour précisément-là. Donc, pensez-y à quelqu'un des Caraïbes qui arrive. Je n'ai jamais vu la neige, première journée, c'est tout blanc. Ce n'est pas blanc de sable, c'est blanc de la neige et qui fait froid. Et donc, cette première journée-là, mon père arrive dans les années 71. En Haïti, le sport numéro un, c'est le soccer. Mais mon père arrive dans les années 70, où le hockey, les Canadiens, c'est la belle époque. Il gagnait la Coupe Sténie à plus ou moins chaque deux années ou chaque année. Et donc, dites-vous, il vient d'une culture, il arrive dans une autre, il s'imprègne de cette culture. L'hockey devient très omniprésent dans la vie de mon père, où le Canadien, tout ce qu'on parle, même encore maintenant, mais imaginez à ce moment-là, le Canadien a du succès interminable. Et donc, mais, moi, à quatre ans, on m'a mis dans le sport et on m'a mis dans le soccer. Et j'ai compris, il y a justement, pas loin avant d'en finir ma carrière, moi, je croyais que c'était parce que j'avais des superbes habiletés déjà là, parce que j'ai commencé avec ma mère dans le sous-sol. Et j'étais sûr que c'était parce que déjà là, je cliquais le ballon fort ou bien, je démontrais les aptitudes que, ah, il faut le mettre dans le soccer, parce que mes parents, en plus, ils viennent d'Haïti, donc le soccer numéro un. Non, on m'a mis dans le soccer parce que j'étais hyperactif. Donc, clairement, bon, juste pour vous dire, parce que je suis obligé de bouger, donc j'ai encore ça dans l'ADN, mais c'était peut-être la meilleure chose. Ça canalisait mes énergies à les mettre dans une discipline, à être organisé, puis vraiment pas, à la fin, casser les choses à la maison, détruire la maison, là, ça faisait que je me concentrais à quelque chose. Donc, à quatre ans, j'ai commencé au soccer. Mais ça, ça couvrait plus ou moins que le sport à l'été. Et, comme je l'ai dit, mon père est arrivé en 71, c'est un peu de 10 siècles, et couvrir toute une année, surtout au Québec, bien, l'hiver, c'est rentré au hockey. Et deux ans plus tard, on m'a mis dans le hockey à l'âge de 6 ans. Donc, à partir de 6 ans, j'ai commencé à faire les deux sports et aller à l'école tout en même temps jusqu'à l'âge de 18 ans. À l'âge de 18 ans, j'ai fait mon choix de concentrer au soccer. Beaucoup, comme je l'ai dit, j'ai fait midget 3A, j'ai fait la Légion majeure Québec. Donc, tous les tremplins que, normalement, un jeune joueur de hockey pour aspirer à la Ligue nationale, aspirer à jouer pour les Canadiens font. Mais moi, tout au fond de moi, ma passion, c'est le soccer. Puis, pour vous placer, pourquoi le soccer et cette passion-là, ça vient à un moment spécifique, une année spécifique. Je vais vous demander, si vous vous rappelez, si vous vous souvenez, qu'est-ce qui s'est produit en 1986? Est-ce que vous vous souvenez? Oui? Souvent, vous allez me dire, les Canadiens ont gagné la Coupe Stanley. Mais pour moi, cette année-là, c'était la Coupe du Monde à Radio-Canada. Et puis, c'était la première fois que moi, j'avais un visuel sur du soccer. Parce que mon père, qui est d'Haïti, m'a parlé beaucoup de soccer. Mais entre les histoires qu'il me raconte, puis avoir le visuel d'une Coupe du Monde, où tu vois les meilleurs des meilleurs, bien là, maintenant, tu commences à capter que je joue ce sport, je vois les gens à la télé. Bien, peut-être que je voudrais être comme eux, être dans la télé, être devant des milliers de personnes, puis vraiment maîtriser mon sport, puis en faire être le meilleur. Et cette même année-là, si vous ne vous souvenez pas ou si vous ne connaissez pas, le Canada était à une seule Coupe du Monde. Et une seule Coupe du Monde, c'était en 1986. Donc, moi, cette même année-là, je découvre que le Canada est là. Donc, on n'est pas juste bon au hockey. On gagne la Coupe Stanley l'été, mais un mois plus tard, la Coupe du Monde est là et le Canada participe. Donc, là, à 6 ans, imaginez, là, j'ai vraiment le visuel qui m'amplifie, qui me dit, là, c'est la route que je veux prendre. Je peux commencer à rêver, à être joueur de soccer professionnel. Et là, bien, en 2012, on commence. Et en 2014, bien, on m'a nommé capitaine de l'équipe. Et donc, capitaine de l'équipe, j'étais déjà un peu l'image de l'équipe en 2012, mais quand tu arrives capitaine, bien là, tes responsabilités augmentent encore plus parce que tu es vraiment l'exemple. L'exemple à suivre, responsabilité médiatique. Les responsabilités de simplement être le joueur fort du Québec, représenter une ville, représenter une province, et en même temps, bien, essayer de performer pour être à son meilleur. Là, ce qui en vient, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2015, il y a eu une saison assez particulière pour moi-même. Cette saison-là, pour vous remettre, 2015, j'ai été nommé capitaine en 2014. Donc, on fait une saison qui n'était pas une très bonne saison au niveau, à l'impact, cette saison-là. Mais en 2015, on revient. On a été allé à la Ligue des champions, si vous vous souvenez, au match de, au centre, au stade olympique, pardon, parce qu'on a eu 60 000 personnes. Mais en 2015, je suis capitaine pendant un an. Et là, l'entraîneur, en 2015, bien, il me met sur le banc. Là, ce que j'aime bien dans le monde du sport, dans la vie tout court, c'est l'adversité. Je trouve que c'est un mot qui est très fort. Et souvent, on le dit, mais on ne sait pas comment nécessairement passer à travers quand une épreuve se présente devant nous et qu'on n'a pas fait face ou on n'a pas eu cette même éventualité ou ce même événement à l'âge qu'on a. Ou ce qu'en 2015, bien, je suis capitaine et bien, l'entraîneur décide que tu deviens un joueur de soutien ou un joueur, comme on dit, sur le banc. Ou ce que pendant plusieurs années, avant ça, bien, tu es le joueur clé, le joueur fort, même si on avait des vedettes internationales. Tu fais partie omniprésente du club et en même temps, bien, sur le terrain, tu réponds, tu es performant parce qu'en 2012, j'ai eu la chance d'être joueur de l'année. En 2013, j'ai eu la chance d'aller au match des étoiles. Il faut remettre, tu sais, qu'en 2015, j'arrive, j'ai 35 ans et l'entraîneur décide que tu es juste un joueur de soutien ou même pas un joueur de soutien parce que clairement, je ne joue même pas quelques minutes dans ce match-là et dans cette saison-là. Et la saison devient difficile parce que, bon, quand on vient de la fersité, c'est ce que j'ai appris à travers l'expérience parce que je ne suis pas sûr, si en 2015, j'avais eu 20 ans, je ne pense pas que j'aurais été capable de gérer la situation pareille. Mais l'expérience t'amène que j'ai une maîtrise et j'ai une confiance en ce que j'ai déjà fait auparavant. J'ai une confiance en qui je suis en tant que personne, mais surtout qui je suis en tant qu'athlète. Donc, être un entraîneur qui, lui, clairement, ne voit pas la même chose. Et donc, qu'est-ce qui arrive souvent? Qu'est-ce qu'on a? On a une angoisse, on a une anxiété. On se dit, bien, comment je peux plaire à l'entraîneur? Comment je peux plaire à mon patron pour pouvoir retrouver le terrain, pour retrouver le 11 par temps, être ce personnage que j'ai développé à être pendant tant d'années. Et donc, mais cette année-là, moi, je m'épuisais dans l'expérience. Puis, si vous vous souvenez bien, en 2015 aussi, il y a eu une période très, très, très intéressante qui a mis à une échelle encore supérieure sur déjà ma période de ne pas jouer. C'est que ma femme décide de répondre sur les réseaux sociaux, un peu instiguer l'entraîneur. Si vous ne vous rappelez pas, en 2015, elle a plus ou moins dit que l'entraîneur ne savait pas ce qu'il faisait. Et donc, puis que j'avais ma place à être là, puis qu'il était un peu déloyal envers ce que j'avais déjà accompli pendant les années. Mais là, bon, vous voyez, vous comprenez, c'est que je suis capitaine. J'ai des responsabilités. Je ne joue pas. Et en plus, bien là, j'ai le fort médiatique double de savoir qu'il faut répondre pour les propos de ta femme. Et en plus, l'entraîneur qui, lui, se dit, bien, qu'est-ce qu'elle fait, qu'elle doit un peu, si on peut dire, rester à sa place parce qu'elle est supposée d'être supportrice, non pas personne qui instigue le club. Mais ce qu'il m'a dit, c'est que moi, j'aime les défis. Moi, les défis de ma vie, c'était de jouer au soccer dans un pays où le hockey est roi. Puis, le maître de mon destin, c'est de me lier où je sens que ma passion allait m'emmener, où j'allais pouvoir me dépasser complètement. Et puis, ça m'a amené à revenir chez moi à être capitaine. Donc, cette saison-là, le défi, c'était de prouver que ce n'est pas à cause que j'ai 35 ans. Ce n'est pas à cause que je suis un joueur québécois et je ne suis pas d'un pays de soccer que je ne peux pas être sur le terrain et répondre et aider le club. Le beau côté de cette saison-là, bien, c'est clair, c'est en fin de cette année, 2015. Si vous vous souvenez bien, il y a eu un match des séries. On a joué contre l'ennemi juré pour nous autres, qui est Toronto. Pour mes amis qui sont anglais, désolé si vous êtes de Toronto. Toronto est un endroit meilleur, un meilleur rival de tout ce que Montréal fait. Et donc, quand vous jouez pour le Montréal Impact, le timing parfait pour moi était de finaliser ce année, de se préparer pour une chance, d'une opportunité, comme ils disent. J'ai passé le temps de ne pas jouer, mais j'étais préparé pour, si j'avais une chance, je dois le prendre pour prouver que je ne suis pas 35 ans. Je suis juste un joueur de soccer qui a le talent et qui performe. Et ça dépend de ce que le coach décide, mais pas nécessairement dépend de ce que le talent et les efforts que j'ai pris dans les années que j'ai fait avant. Donc, nous avons joué à Toronto, et nous avons gagné les 3-0. J'ai gagné le premier goût, j'ai assisté le troisième goût, et un highlight pour moi de ma carrière est que le troisième goût va à Didier Drogba. Si vous connaissez bien Didier Drogba, si vous avez suivi 2015, c'était une question planétaire. Donc, dans mon historique de cette saison, non seulement j'ai marqué et prouvé que j'étais toujours performant, mais en même temps, je me suis donné une table d'épau, c'est que je pourrais toujours dire que j'ai fait une passe à Didier Drogba, un attaquant de premier plan international. Et puis là, ce qui fait que cette saison-là s'est finie sur un chapeau. Donc, il voulait dire que l'adversité, c'est un mot, mais on choisit deux choses. Soit qu'on le confronte, soit qu'on décide que ça nous anéantit, et puis souvent on passe à autre chose parce qu'on se dit que le problème, souvent on se dit que le problème, ce n'est pas nous, c'est les autres. Des fois, il faut trouver des solutions pour voir comment on peut montrer que notre talent est toujours présent. Donc, ça, c'est fait partie un peu de ma conférence, de ce que j'arrête à présenter lorsque je viendrai devant vous, devant vos clients ou devant d'autres personnes. Donc, merci de m'avoir entendu. C'était un plaisir. Merci.